Bonjour, alors que Joe Biden va devenir le 46e président des États-Unis, nous entamons une radiographie de l'Amérique d'aujourd'hui. Nous avons le plaisir de le faire avec les chercheurs de l'EHESS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, une institution prestigieuse de recherche française. Nous le faisons dans un cadre d'un partenariat et nous allons recevoir une série de chercheurs. Aujourd'hui, c'est Marie Assaf. Bonjour. Bonjour. Votre terrain de recherche concerne plutôt la santé, le handicap, l'emploi. C'est un vaste terrain, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le handicap et la santé. Alors, la première question, elle est simple, c'est quelle a été la place du handicap au cours de la campagne que nous avons vécue aux États-Unis ? Le handicap, il a pris de plus en plus d'importance dans cette dernière campagne, notamment grâce à la mobilisation des personnes handicapées elles-mêmes. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on estime qu'un Américain sur cinq est handicapé et qu'il représente environ 16% du corps électoral. C'est la plus grande minorité aux États-Unis, la plus grande minorité aussi en termes de vote, devant les Afro-Américains et devant les Latinos. Donc, progressivement, le handicap s'est imposé grâce à leur mobilisation. Beaucoup de militants, d'associations ont lancé, notamment sur Twitter, un hashtag qui s'intitule « creep the vote » pour interpeller à la fois les candidats sur leur programme. Parce que finalement, avant mai, par exemple, Joe Biden, avant de constituer, de gagner la primaire et de constituer son ticket avec Kamala Harris, ça avait laissé de côté cette question. Ça a changé au fil de la campagne. Et grâce à cette mobilisation massive, ça est revenu sur le devant de la scène. Et la crise du Covid n'a fait qu'accentuer cet effet, puisque les personnes handicapées sont porteuses d'une volonté de réforme de la santé aux États-Unis. Juste pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément l'anglais, « creep the vote », c'est quoi exactement ? « Creep the vote », c'est le nom du hashtag et on peut le traduire par, si je veux avoir une traduction un peu souple, « rendre le vote accessible aux creep », donc aux personnes handicapées. Alors, on comprend que les handicapés essayent de se constituer en force, comme d'autres minorités, et que c'est important dans le jeu politique américain. Pourquoi, pour Biden, cela représente quelque chose de particulier ? C'est particulier pour Joe Biden, parce que Joe Biden lui-même a souffert et souffre encore d'un bégaiement. Donc, aux États-Unis, c'est 3 millions de personnes qui souffrent d'un bégaiement. Il s'est reconnu comme un handicap sous le titre de la loi, la principale loi antidiscrimination, qui est l'ADL, l'American with Disabilities Act. Et il en a souffert enfant, il s'est toujours exprimé à ce sujet, il ne l'a jamais caché. Ce ne sera pas le premier président américain à avoir un handicap. On a en tête Franklin Roosevelt, dans les exemples les plus récents, mais Franklin Roosevelt n'a eu de cesse de cacher son handicap. Il applaudit Joe Biden, on a toujours parlé, il a expliqué, durant son enfance, il a raconté cette anecdote où, à l'école catholique qu'il fréquentait, une bonne sœur s'est moquée de lui en cours. Il est rentré totalement terrifié et traumatisé. Sa mère est allée voir la bonne sœur et lui a dit « Si vous continuez à traiter ainsi mon fils, je vous retire votre voile de votre tête ». Donc, il est sensible à cet enjeu. Après, ça ne l'a pas empêché non plus de faire preuve de paternalisme envers des personnes handicapées. Mais, clairement, il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus en lui, de personnes handicapées, qui étaient heureuses de voir un président qui a assumé son handicap. Est-ce qu'il y a des moments particuliers qui montrent cet attachement, cette empathie ? Oui, lors des débats, il l'a dit à plusieurs reprises, notamment parce qu'il était attaqué là-dessus. On a beaucoup attaqué Joe Biden, on s'est beaucoup moqué de lui, même dans les émissions comiques comme le SNL, etc., en disant qu'il a des moments où il frise, en fait. Mais ce n'est pas... Et on le disait, c'est parce que c'est un vieil homme, il devient sénile. Mais ce n'est pas à cause de ça. C'est parce que, comme il a souffert de son bégaiement et qu'il en souffre encore, il doit toujours faire attention, parce que si on le provoque trop, s'il bascule dans un moment trop émotionnel, il va revenir et il sait qu'on va lui reprocher cette faiblesse. Mais donc, lors de débats, il a décidé, il a dit, voilà, moi, je béguais et je pense qu'on ne devrait pas non plus en avoir honte. Et il l'a dit, finalement, c'est un des rares handicaps maintenant dont on se moque encore, dont on se permet de se moquer. Et le premier à s'être moqué de lui, évidemment, c'était Donald Trump, son adversaire. Avant de rentrer aussi dans le bilan de Donald Trump sur cette question, il y a un moment aussi particulier, c'est que Joe Biden a remercié les personnes handicapées. Oui, dans son discours, dans son victory speech, son discours de victoire, il les a remerciés. En fait, il a expliqué, voilà, il est temps de réaliser le rêve américain pour tout le monde, qu'importe leur race, leur ethnie, leur religion. Et il a terminé par « et leur handicap ». Et ça, c'est une grande résonance dans la communauté des personnes handicapées aux États-Unis, parce que c'est très rare. Et c'est si rare que tout le monde l'a souligné. Il y a même un journaliste, un anchor de CNN, qui, le soir de la victoire, aussi remercie les personnes handicapées, notamment grâce à leur mobilisation via le hashtag dont je parlais, toute la campagne qu'ils ont menée, tous ces militants, parce qu'ils représentent une voix électorale importante. Et donc ça, ça a vraiment eu de l'importance. Il les a remerciés, notamment parce que, d'habitude, le vote handicapé vise... Il est assez équilibré entre démocrate et républicain. En 2016, il y a des chercheurs, Lisa Chour et de Clasco, qui mettent des études là-dessus depuis des années, ont montré que, finalement, il y avait 46% des personnes handicapées qui avaient voté pour Hillary Clinton et 45% pour Donald Trump. Ça a changé. En 2020, il y a eu un véritable changement. Et alors, pourquoi ce changement ? Alors, est-ce que Trump représente quelqu'un d'anti-handicap ? Oui, complètement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes... Pourquoi ? Parce que, déjà, sur le plan social, le plan humain, Donald Trump s'est beaucoup moqué des personnes handicapées. Je l'ai dit, il s'est moqué de Joe Biden, il l'a appelé Sleepy Joe. Il s'était moqué de John McCain, qui, en plus d'être... portait l'étiquette de vétéran. Donc ça, ça avait beaucoup choqué aux États-Unis. Et puis, sur le plan politique, son bilan a attaqué les personnes handicapées. Alors, pourquoi ? Parce que Donald Trump n'a eu de cesse de vouloir détruire l'Obamacare, ce qu'on appelle l'Obamacare, qui a permis une plus grande... qui a offert une plus grande couverture santé à des millions d'Américains qui n'étaient pas assurés et surtout à des millions de personnes handicapées qui n'étaient pas assurées. Pour eux, l'Obamacare, c'est vraiment quelque chose d'important. Et Donald Trump s'y est attaqué de front et ça a été un des enjeux de son mandat de le détruire. Alors, justement, la dernière question, c'est qu'est-ce que veut faire Joe Biden ? Est-ce qu'il a promis, en tout cas, de réformer, d'accroître encore plus cette couverture santé, à la fois pour les personnes handicapées, mais aussi ceux qui souffrent, par exemple, aujourd'hui, qui ont été atteints par le Covid ? Oui, effectivement, il a prévu un plan d'urgence. Alors, Joe Biden s'est toujours prononcé contre une universalisation au complet, contrairement à Bernie Sanders, notamment son principal opposant à la Première démocrate. mais il veut mettre en place un Bidencare. Le Bidencare, c'est le renforcement, comme vous l'avez dit, de l'Obamacare et l'extension de Medicaid, qui est le filet de... C'est une assurance sociale minimum qui est accordée aux personnes précaires et aux personnes handicapées, notamment aux États-Unis. Il y a 12 États qui refusent encore son extension sous l'extension qui a été permise par l'Obamacare. Il veut l'étendre directement, ce qui permettrait de couvrir environ 4 millions d'Américains d'un coup. Écoutez, merci beaucoup, Maria Saf, pour toutes ces explications. Je vous propose de nous retrouver pour une autre série de ces partenariats avec les chercheurs de l'EHESS sur cette Amérique, cette Amérique que laisse Trump et dont Joe Biden va hériter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada